Pour nous, c'est une belle expérience parce que ça permet à maman de voir quelqu'un d'autre, ça lui permet de sortir avec quelqu'un d'autre, de parler peut-être de choses qu'elle ne peut pas parler avec nous, qu'elle n'a pas envie de nous expliquer à nous. Et puis Yvette, pour nous, c'est un peu comme une soeur, on peut lui confier notre maman en toute tranquillité. Ça m'arrive que des fois je croise Yvette avec ma maman, comme ça, et puis elle est toujours joyeuse, Yvette, c'est une dame qui rigole beaucoup, qui sourit, qui parle aussi fort, et puis je trouve que c'est super, parce qu'on voit toujours comme un rayon de soleil. Quand on la voit avec ma maman et tout, pour nous, c'est joli, c'est une belle expérience. Et puis elle discute entre elles, les deux, comme ça. Ils craquent des billets. Ils craquent des billets de loterie. Ils ont un rêve de partir ensemble au Cameroun. Alors pour nous, il est important parce que ça nous permet de faire des choses pendant qu'Yvette était là, c'est-à-dire d'aller à notre propre travail, de partir confiante, de savoir que notre maman est en sécurité avec Yvette, qu'elle va lui faire les choses qu'on lui demande, quoi. Sortir, donner le goûter, la changer. Voilà, Yvette, c'est notre sœur, quoi. C'est une personne qui fait partie de notre famille pour nous. Mais ma maman, elle l'adore, quoi, honnêtement, quoi. Pour nous, ça, c'est important. Ah ben, tout à fait, alors. Ça, c'est la première chose. Quand on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aider, tout bien des personnages qui sont dans le quartier, ben, c'est ce qu'on leur propose, quoi, d'appeler à l'aide aux proches et demander quelqu'un qui vienne chez eux, quelqu'un de la Croix-Rouge, pour leur aider à faire un repas, une promenade chez le médecin. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un service qu'il faut recommander à tout le monde, en tout cas, à toutes les personnes âgées ou bien en difficulté, quoi, ouais. Puis heureusement, en fait, que ça existe, quoi, l'association de la Croix-Rouge, quoi. Ça, c'est bien. Ça permet aussi aux gens de pouvoir rester chez eux et puis d'avoir de l'aide qu'ils ont besoin, quoi, en fait, quoi.